Le gosse se chamaillait au salon. Eva reprochait à son petit frère de lui avoir fait une grimace. En retour, Gau pleurnichait parce que sa soeur l'avait pincée. Au bras, prétendait-il, et sans ménagement, à un jugé par le bouillon de ses sanglots. C'est ce qui me parvenait de leur gérer mes appels. J'ai coupé le robinet et laissé en plan la vaisselle que je venais de commencer. Je les ai rejoints. La table basse était encombrée d'un fouillis de pièces de dominos éparpillées. Certaines jetées sur le tapis parmi d'autres jouets, en attendant d'être rangées. Hugo malaxait son bras, théâtral, de grosses larmes rageuses pendues aux joues. Eva lui tournait le dos, bras croisés sur le torse, la mine résolument hostile. Le sketch habituel. Je me demande ce qui m'a pris. Les chats. Qu'est-ce que vous diriez si on partait voir la mer ? Là, maintenant, tous les trois. Les mots sont sortis tout seuls. Comment ? Pourquoi ? Mystère. Même moi, j'étais sur le cul. Quant aux petits... synchrones, ils ont tourné vers moi deux regards sortis d'un cartoon. Je leur aurais annoncé que Maître Gim se débarquait chez nous à l'heure du dîner et qu'au dessert, nous aurions droit à un mini-concert privé. Je n'aurais pas déclenché plus d'excitation. D'ailleurs, préparez-vous, mes chéris, notre invité. Plus tard, des... La mer ! Oh, trop bien, papa ! C'était assez facile, en fait. Vingt minutes plus tard, je jetais dans le coffre de la voiture mon vieux sac de piscine rempli d'affaires triées à la hâte et priais les enfants de s'attacher à l'arrière. J'ai verrouillé le coffre. On décolle, les chats ? La cambrou s'était brouée. Au premier virage, la dalle de l'immeuble a rétréci dans le rétro. Hugo, une tâche effacée du tableau. Eva et Hugo ne cessaient de demander où on allait. À la mer, patate, je vous l'ai déjà dit. Mais où à la mer ? À la mer où il y a de l'eau ? J'ai répondu, en balançant un clin d'œil par le second épaule. Mais il y aura des bagnes, des poissons, des palmiers. Des palmiers avec des noix de coco. J'ai ligné, mon fils. C'est qu'il curse pas tes l'air sur la banquette. Des noix de coco, n'importe quoi. Vous ne la trouvez pas dans un doucement railleur. Les noix de coco, ça ne pousse pas dans les palmiers. Ta sœur a raison, Hugo. T'as déjà vu des noix de coco dans tes petits gâteaux, toi ? Les deux se sont observés un moment avant de pouffer de concert. Des miettes aux lèvres. Hugo tenait dans ses mains une boîte de palmiers. Il venait de comprendre. Un point pour moi. L'armistice était parti pour durer. L'armistice était parti pour durer. N'empêche. Je n'avais aucune idée de notre destination. C'était une chose de filer à la mer sur un coup de tête. C'en était une autre de choisir quelle mer. À chaque panneau, j'hésitais. Nous remontions la douce depuis une heure déjà, naviguant à vue. Je me laissais bercer par la monotonie du décor autoroutier. Je ne pensais à rien. Ça m'allait. À l'arrière, les enfants commençaient à sombrer. Avant de quitter l'appartement, Hugo avait exigé d'emporter la cape de Superman que lui avait offerte Astrid, huit mois auparavant pour son anniversaire. Il ne s'en séparait plus. Au moment de se coucher ce soir-là, les yeux encore pétillants du souvenir du flanc au caramel piqué de cinq bougies que j'avais déposées à table, il avait insisté pour nouer sa cape au-dessus de son pyjama. Bonne nuit, mon super-héros. Le lendemain, nous avions dû nous battre pour qu'il renonce à porter son déguisement avant l'entrée dans sa classe. À présent, un coin de cape enroulé autour du pouce, il s'était tendu en nous sur l'épaule de sa sœur, laquelle rêvassait au balai des nuages de l'autre côté de la vitre. Sous-titrage ST' 501 Panneau bleu Bordeaux Nantes J'ai mis le clignotant à droite, direction Nantes. La Kangoo a pris une courbe. Nantes, la ville, ne m'évoquait rien, hormis quelques séquences des films de Jacques Demi, le cinéaste favori d'Astrid. J'ai jamais compris comment ma femme pouvait se transformer en midinette hyperémotive à chaque fois qu'un film de Demi était programmé à la télé. En plus, ces dialogues chantés, ça m'a toujours dépassée. Ça m'a toujours dépassée. C'est ce qui en même temps, faites ça m'a toujours dépassée, Mais bon, demi ou pas, Nantes, ça me semblait bien Que resterait-il ensuite ? Une heure, une heure et demie de route avant le premier bout de plage ? Nous roulerions jusque-là J'entendrai les cris des enfants à leur descente de voiture Nous marcherions un moment dans le sable Peut-être Eva et Hugo tremperaient-ils leurs pieds dans l'eau Puis nous nous mettrions en quête d'un hôtel pour la nuit Un hôtel bon marché, tant pis s'il fallait se serrer Les petits, ça leur serait égal Depuis combien de semaines n'avait-on plus soufflé, eux et moi ? Dernière station service avant Nantes Je me suis arrêtée pour l'essence Dehors, l'air était doux, nous avions la chance avec nous Plus la côte se rapprochait, plus le ciel s'imprégnait de luminosité Hugo dormait toujours dans sa cape, imitée maintenant par Eva Après avoir accroché le pistolet de la pompe, je me suis penchée vers eux pour les réveiller Vous avez faim les chats ? Soif ? Devant la caisse, Eva portait nos provisions Une barre chocolatée pour elle, un mini paquet de chips pour Hugo, une bouteille d'eau à partager Un couple d'âge mûr nous précédait L'homme, profil sévère, prenait son temps Et demandait à l'employé qui nous servait Comment tournaient les affaires en ce moment ? On était hors saison, ça devait être plus calme Est-ce qu'elle ne trouvait pas le temps long derrière son tiroir caisse ? L'employé ? Une jeune femme dans la vingtaine à la silhouette de championne de fitness Réparquait que non, pas du tout, au contraire Dans ce genre de travail, il y a toujours à s'occuper Des clients encaissés, les rayons à rendre très endobles La riveur va ranger, un goût de capillère dans les sanitaires quand on y pense On a rarement la possibilité de s'envier L'ennui, c'est un luxe ici, conclut-elle En déplaçant avec sécheresse le terminal de carte bancaire vers le recul Vous vous reposerez quand vous serez vieille comme nous, mademoiselle Décréta le client, le visage fermé En sollicitant l'approbation de son époux Celle-ci n'écoutait pas du tout Occupée à attirer l'attention des enfants Elle se retournait régulièrement vers eux En leur distribuant un sourire complice Et vous attendriez Elle sentit un porte-monnaie Préleva sans réfléchir deux grosses sucettes De l'alignement de confiserie qui habillait le préventoire Déposa un billet de 5 euros sur le comptoir Puis elle intima à la jeune femme au courbe de mannequin De garder pour elle la monnaie Et proposa les sucettes à Hugo et à Eva Merci madame La dame ébouriffa les cheveux de Hugo Qui avait choisi le bâtonnet au citron C'est quoi vos prénoms ? Il répondit Et toi, c'est quoi ton prénom ? L'interpella mon superman Agathe Le renseigna-t-elle avec douceur Promenant ses doigts dans les boucles dorées Puis dans un souffle, à ma hauteur Vous savez Avec mon mari, nous n'avons pas eu d'enfants Ils n'en voulaient pas Moi, je... Elle s'arrêta En tout cas Les vôtres sont très beaux Elle avait de ravissants yeux clairs Que plissaient en leur coin à l'acide riz Son parfum Au nœud de jasmin Flotta un moment dans l'air Avant de s'évaporer Lorsque son mari et elle Franchirent les portes automatiques Elle nous adressa Un ultime signe de la main Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Baillement J'aurais dû prendre un café au distributeur Avant de quitter l'air d'autoroute J'avais branché le GPS La voie de synthèse indiquait Pornik 80 km C'était le point de chute Que j'avais fini par choisir Le soleil s'éteignait Derrière le pare-brise Constellé de saleté J'aurais mieux fait De passer un coup de raclette Tout à l'heure Hugo s'inventait à voix haute Une histoire de course de voiture En désignant derrière la vitre Celle qui vous doublait Eva était absorbée Dans une aventure de fantomètes Tenant sur ses genoux Un vieux livre Forme à poche À la tranche essoufflée Ce livre Astrid l'avait sauvée du tri Lorsqu'elle s'était enfin décidée À vendre la maison de vacances De son enfance Perdue dans un bourg des Côtes d'Armor L'été ses parents y séjournaient un mois entier Après leur disparition Astrid n'avait plus remis les pieds là-bas Ça faisait des années Au moment de vider les lieux Elle avait passé tout un dimanche à la cave Remorant en carton Trésor oublié Armoncellement de souvenirs empoussiérés Nous avions effectué le déplacement tout exprès En fin d'après-midi Elle était remontée Les bras remplis d'affaires Du noir plein des ongles Elle avait fait la distribution sans un commentaire Eva et Hugo avaient chacun hérité D'une collection entière de livres Et de jeux en tout genre Eva s'était prise de passion Pour les personnages de la bibliothèque rose Astrid Ça la remuait De voir notre fille Avec les livres de son enfance Le lendemain Elle avait déposé les clés À l'accueil de l'agence immobilière Mais c'est le moment�� Dans un sein grand Feuil de l'agence immobilière J'ai déjà son oublié C'est Sick Pas loin de 19h, Hugo a ouvert la porte en premier. Le parking était séparé de la plage par une fragile haie de canis rongée par le sel. Personne sauf nous. Quand je suis sortie de la voiture, j'ai été frappée par le vent, une bourrasque en plein ventre. Hugo courait déjà vers les vagues. Il avançait point tendu, sa cape rouge flottant derrière lui. À un moment, j'ai vraiment imaginé qu'il pourrait s'envoler. Eva m'attendait. Elle a posé sa main dans la mienne. Astrid avait grandi non loin de la mer, mais depuis la mort de ses parents, elle ne voulait plus en entendre parler. Elle préférait la montagne. Les randonnées, les escapades avaient été. Et pour lui faire plaisir, je l'avais toujours suivi. Pour les enfants, cette virée à la mer était un événement exceptionnel. « Papa, je peux enlever mes chaussures ? » L'excitation de Hugo au noir. « Oui, évidemment ! » Hugo a dénoué ses lacets, retiré ses chaussettes avec maladresse. Il a retroussé son jean en accordéon à mimolette. Superman, ainsi accoutré, a repris sa course folle à petites enjambées. Et dans les vagues ont mordu les chevilles de mon fils, j'ai entendu un rire. Un rire doux, comme l'innocence seule en grecèle. « Tu n'as pas envie d'y aller, toi ? » J'ai demandé à Eva. Sa main n'avait toujours pas lâché prise. « Si, je vais y aller. » « Dis, papa, ça t'embête si j'appelle maman d'abord ? » J'avais étendu mon téléphone. Là où on se trouvait, ça captait mal. L'écran a affiché une barre, deux en se déplaçant un peu. Eva a composé le numéro. Elle le connaît par cœur. Elle a été mise en relation avec Astrid Dumont. Dumont. Ma femme a toujours tenu à conserver son nom de jeune fille. « Chambre 312, ne quittez pas. Maman ? Allô ? Maman ? » L'appareil à l'oreille, une main devant la bouche pour se protéger du vent. Elle a fait trois pas distraits dans le sable, comme pour s'éloigner. « Maman ? C'est moi, tu m'entends ? Devine d'où je t'appelle. Allô ? Maman ? » Je l'ai laissé se débattre avec sa conversation, comme je laisse Astrid en découdre depuis des mois, avec cette dépression contre laquelle je suis impuissante. « À quoi occupe-t-elle ses journées à présent ? » « Au dessin, je parie. » Elle dessine sans arrêt. La seule activité en mesure de l'apaiser. C'est moi qui ai signé la décharge pour l'hospitalisation. Pour la énième fois, Astrid n'était pas allée chercher Hugo après l'école. Elle fuyait l'existence autant que l'existence la fuyait. Nous vivions dans la menace. Tirés chez nous, tous les volets fermés, on ne quittait plus son lit de la journée. J'ai relevé le col de mon blouson, j'ai sorti mon paquet de cigarettes, je me suis assise à l'écart dans les galets. J'ai fumé, longuement. Eva n'avait toujours pas raccroché. Là-bas, Hugo a jeté des coups de pied dans la flotte. J'ai ôté mes chaussures, moi aussi. Et j'ai rejoint mon fils. L'eau était glacée. J'ai déposé un baiser sur son front. Il m'a éclaboussée avec ses pieds. « Et alors ? » Je l'ai taquinée. « Elles sont où, ces noix de coco ? » » Je l'ai des coups de pieds. J'ai pesé un baiser pour ça. Sous-titrage ST' 501